Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, la rencontre de Jésus ressuscité avec les disciples sur la route d'Emmaüs est une rencontre qui nous émeut profondément parce que, que nous le formalisions ou pas, nous reconnaissons que c'est notre propre itinéraire qui est représenté là, sur la route d'Emmaüs. Nous avons ceci en commun avec eux, en effet, d'avoir de grandes attentes envers le Seigneur Jésus. Ils disent, nous espérons que c'est lui qui allait nous délivrer, mais est-ce que nous n'espérons pas la même chose ? Or, ces attentes semblent avoir été déçues. En fait, il est probable que nos attentes sont toujours déçues en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Et cela peut nous sembler mystérieux, voire irritant. On peut se dire, par exemple, le plus souvent, on se dit, pourquoi le Seigneur tarde-t-il ? Qu'est-ce qu'il attend pour agir ? Et quand on est excédé ou fatigué d'attendre, on dit, mais pourquoi il ne fait rien ? Pourquoi il n'a rien fait ? Manifestement, il n'a rien fait. Rien de ce que j'attendais, rien de ce que j'espérais. Alors, voyons comment de tels mécanismes se mettent en place dans nos esprits. D'abord, les disciples sont des proches de Jésus. Ils l'ont suivi, ils le connaissent, ils ont écouté ses enseignements. Et donc, ils sont capables de dire beaucoup de choses sur Jésus. Que c'est un grand prophète, par exemple, ou bien où il a été, ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné. Donc, le problème n'est pas là. Et ce n'est pas qu'ils ont de mauvaises informations, qu'ils ont mal vues ou qu'ils ont mal entendues. Ils ont même très bien entendu, nous allons le préciser maintenant. Mais ils sont déçus. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient, à l'idée qu'ils s'étaient fait de ce que Jésus devait vivre ou faire. Vous voyez, quand ils disent, voici le troisième jour qui passe depuis ces événements, ça veut dire qu'ils ont clairement entendu le Seigneur Jésus annoncer à plusieurs reprises que le troisième jour, il ressusciterait. Donc, la résurrection, personne ne pouvait l'imaginer, personne ne pouvait savoir à quoi s'attendre. Mais ils voulaient voir quelque chose et ils ne l'ont pas vue. Et c'est ainsi qu'ils disent, il y a bien quelques femmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu que des choses à entendre. Et ils le concluent. Elles ont raconté ceci, elles ont raconté ça. Mais lui, on ne l'a pas vue. Donc, ils étaient fixés sur cette attente de revoir le Messie victorieux. Et le phénomène étrange est ici, et c'est là que, malheureusement, nous pouvons nous reconnaître très facilement. Comme les choses ne se passent pas comme nous l'attendions, même si ce que nous attendions était confus dans notre esprit, eh bien, on en déduit qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que ces disciples, à la lumière de leur raisonnement et de leurs attentes, même s'ils ont tout ce qu'il est nécessaire de savoir, en viennent à mettre en doute la réalité de la résurrection, parce qu'elle ne rentre pas dans leur cadre. Donc là, la première réaction devant cette attitude, c'est sans doute de nous dire, chaque fois que nous sommes tentés de dire, le Seigneur n'a rien fait, je n'ai rien vu de ce que le Seigneur a fait, ça serait déjà plus juste. Et de conclure, il n'a pas fait ce que j'attendais, mais est-ce à dire qu'il n'a rien fait ? Quant à prétendre, et peut-être que ça nous est déjà arrivé, qu'on a trop attendu, que le Seigneur a trop tardé à réaliser sa promesse, eh bien, regardons que quand Jésus rejoint les deux disciples sur le chemin, il ne se présente pas immédiatement. C'eût été fort simple que de se présenter et de dire, « Salut les amis, je suis ressuscité, et voilà, c'est terminé, et quittez votre tristesse, entrez dans la joie. » Alors, pourquoi tarder ? Parce que c'est bon. Est-ce que le Seigneur Jésus a déjà fait quelque chose qui ne soit pas approprié, qui ne soit pas pour notre bien ? Jésus prend toujours le bon chemin au bon moment. Et à ceux qui en viennent à mettre en cause la réalité, l'objectivité de sa résurrection, parce qu'ils ont refusé d'entendre le témoignage des femmes, parce qu'ils ont refusé d'écouter la parole, soucieux qu'ils aient de voir un miracle, eh bien, le Seigneur fait entendre l'Écriture. Il leur donne à réécouter le témoignage de l'Écriture sainte. C'est-à-dire qu'il leur donne la clé d'interprétation de tout ce qu'ils savaient déjà. Ils avaient déjà tout à disposition, la connaissance des Écritures, la connaissance des événements. Ils avaient entendu Jésus prêcher, mais il leur manquait la clé d'interprétation, c'est-à-dire la révélation de l'amour de Dieu. Il nous a aimés jusqu'au bout. Non seulement tout ce qui s'est produit est d'une extrême cohérence, mais cela nous révèle la folie de l'amour de Dieu pour les hommes. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous avons besoin de faire ce même itinéraire dans l'Écriture. Et c'est pour ça que chaque semaine, à la messe dominicale, nous entendons Jésus relire les Écritures, qui, par les choix de passage que fait l'Église, semaine après semaine, nous fait comprendre de quel amour Dieu nous aime, afin que nous soyons prêts, enfin, à le reconnaître à la fraction du pain. Cette première étape est nécessaire. C'est le bon chemin. Il n'y a pas de plus court chemin. Celui qui irait directement à la fraction du pain ne verrait rien. D'ailleurs, les apôtres qui l'ont suivi, qui l'ont écouté, donc qui l'ont vu, ne le reconnaissent pas. À aucun moment, ils se disent, je connais cet homme qui marche avec nous. Ils ne le reconnaissent qu'à la fraction du pain, après le témoignage de l'Écriture. C'est le seul chemin. Ce n'est pas la question de savoir si c'est le plus court ou le plus long. C'est le bon chemin. Et c'est ainsi qu'à la fraction du bon pain, les disciples retrouvent leur bon sens. Et ils courent. Ils courent dans la joie de l'Annonciation. Ils courent à Jérusalem. Ils courent rejoindre les apôtres et l'Église. Ils connaissent désormais le sens des Écritures, le sens de l'Histoire, le sens de leur propre vie, qui est l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada